Salut Val-Jean, ici Val-Marsan pour vous servir avec Sikaetsu dans Dragon Ball Xenoverse 2 pour le nouveau DLC, je vous l'avais promis, on va se le faire. Il est temps de découvrir ce que nous propose le nouveau mode d'histoire. Allons-y, ne perdons pas de temps. C'est quelqu'un ? Ouhou ? Quoi ? Quoi ? Qui es-tu ? Je vous rappelle, Sikaetsu ne connait pas Demigra. Qu'est-ce que vous avez-vous dit ? Qu'est-ce que vous avez-vous dit ? Alors, déjà, c'est normal que Sikaetsu ne sait rien de Demigra, ni même comment il a l'air, puisque je vous rappelle que c'est son grand-père, Zero, qui l'a vaincu dans Xenoverse 1. Donc ça fait qu'il ne peut pas le connaître. Pourquoi son grand-père lui parlerait tout d'un coup d'un de ses anciens adversaires ? Non, non. Ensuite, Seketsu a remis un gi, tout simplement parce qu'il doit se réentraîner. On est dans la version Xenoverse, donc dans la version Xenoverse, il a accepté qu'il ait un grand guerrier et qu'il doit donc s'entraîner de façon intensif. Il ne doit plus se reposer sur le fait de simplement vouloir tout détruire, tout ça, etc. Donc voilà, il a remis un gi, histoire de perpétuer la tradition familiale. Il faut savoir que maintenant dans la version Xenoverse, Arimatsu aussi a un gi. Elle est level 99, oui, et elle a le potentiel libéré. Je vous rappelle, Zero a l'éveil du pouvoir caché, donc Arimatsu a l'éveil du potentiel libéré. Et malheureusement pour Seketsu, il n'arrive pas à se transformer au-delà du Super Saiyan 3. Sauf qu'ayant manqué cruellement d'entraînement, il ne sait plus se transformer maintenant immédiatement au Super Saiyan 3, donc il va falloir qu'il retrouve un peu la forme. Mais. Grand-Père, qui est ce type ? Est-ce que tu le connais ? Quoi ? Ce que tu viens de dire, c'est impossible. Ce n'est pas... Ce n'est pas Kaioshin du temps, c'est... C'est impossible, je ne connais pas cette personne. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est pas ce que je sais qu'ils ne sont pas ceux qui ont appelé. D'accord avec qu'un certainement qui s'est passé. Ma ? Le temps, c'est difficile d'anni. C'est bon, c'est bon. Ooooooi ! Toki-toki ! Qu'est-ce qui se passe ? Toki-toki ! Non sérieusement, c'est étrange que les migrats soient là quand même. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe avec le nid du temps ? Qu'est-ce qui se passe ? Hummm... C'est bon ! C'est vraiment un peu de l'histoire de la vie ! Mais... C'est trop trop de temps ! Je vais maintenant prendre le temps ! Bye bye ! Réponds à ma question ! Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Aaaaaaah ! Qu'est-ce que... Aaaaaaah ! Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Kaioshin du temps n'était plus Kaioshin du temps, c'était quelqu'un d'autre ! C'était quelqu'un avec... De drôles deux oreilles... Une drôle de tenue et... Et je sais pas, je le sentais pas bien ce mec. Je joue Sekaisu là pour... Oui, excusez-moi, j'ai bien envie de m'amuser quoi merde ! Je suis peut-être youtubeur mais quand même ! Enfin voilà quoi ! Bah oui hein, il s'est passé qu'on a vu des migrats être Kaioshin du temps, et ça c'est pas possible. Ah oui aussi on a vu quelqu'un de complètement étrange. Oui là je redeviens Valmar pour le coup. Tu peux m'expliquer comment Sekaisu peut avoir rêvassé de des migrats, lui qui ne le connaît pratiquement pas, voire pas du tout. C'est quoi ? 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 Bien, excusez-moi. Je reprends mes esprits euh... Bon. Pourquoi m'avez-vous appelé Kaioshin du temps ? Il y a pas, ça va. Le moment là ? Il y a pas un peu ... Unhot ? C'est pas un peu d'affinée. C'est pas un peu clair. C'est une 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 des retouchées pas. C'est pas un peu pavent de temps, mais c'est pas une cette décatique. C'est pas un peu la-chote. C'est pas un peu trop. C'est pas un peu faîtré de fearful. C'est pas un peu arrivé. C'est pas une petite victime de l'art. C'est pas un petit peu clair. Il fallait rien faire pour ça. Je ne suis pas en temps de trompé de la fiche. En ce temps-là, tu as un conseil de décision de la fiche et de la fiche de la fiche. Busain. Kéoshine du temps. Un boulot simple et facile quoi. Voila. Techniquement parlant, je n'en ai fait que deux. C'est ma mère, Arimatsu, qui a réussi à faire plusieurs corrections temporelles, En plus de mon grand-père qui est ici présent. Mais bon, si vous pensez que deux missions suffit, enfin c'est vrai que j'ai affronté quand même des guerriers très importants de l'univers 6 ainsi qu'un dieu fou furieux, enfin un pseudo dieu fou furieux. Je l'espère aussi. Mais, je crois que Seikaisu il peut gérer. Bon d'accord, il est que level 88, mais quand même, ça va. Je pense aussi, mais bon. C'est vrai. Et d'après toi, Truc, ça pourrait être qui ? Non, parce qu'on a vu une espèce de type un peu bizarre avec des lunettes. Tu penses que ça pourrait être le suspect numéro 1 ? Je ne sais pas, comme ça. Il faut savoir que j'ai été spoilé par le dernier opening de Super Dragon Ball Heroes, donc je sais déjà qui est ce personnage. Et surtout, quelle importance il a dans le scénario. Enfin, il n'en a pour le moment pas une trop grande non plus, mais... Voilà. Voilà. À ce point-là ? Alors, il nous faudrait quelqu'un qui ne peut pas affecter peu importe le temps. Parce qu'il y a pas mal d'époques où il y a à chaque fois des altérations. Il nous faudrait donc quelqu'un qui... Qui, ben... 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 N'a plus fait partie de l'histoire pendant un certain moment. Du moins, elle est partie où l'histoire a été alternée. Ou alors, il nous faudrait quelqu'un qui... Qui... Qui n'est tout simplement pas dans l'espace-temps. Ou du moins, qui ne l'est plus. Enfin, je sais pas. Ok, elle fait coucou, là. À Trunks ? À Grand-Père ? Vous voulez dire que je repars encore avec Grand-Père ? On va encore en faire une sortie en famille ? Baradak-sensei ! Oh mon Dieu, je vais faire équipe avec Baradak ! Baradak-sensei ! Oh génial ! Il ramène le professeur avec nous, c'est génial ! Oh c'est génial, non c'est épique là. Là c'est épique, je vais me battre aux côtés de Baradak ! Mais euh, pourquoi lui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de l'histoire ? Ouais, c'est quand même pas Baradak ! Bon je sais, il est disparu dans une feuille temporelle, mais quand même ! Je ne vous remercie pas, je ne vous remercie pas. Et je ne vous remercie pas, je ne vous remercie pas. plus bon bah d'accord on y va génial je vais être avec bardock c'est génial bardock sensei bardock sensei est avec moi génial oh là là oh mais s'il vous plaît fait que dans xénomers 3 il est là quoi merde je vais me battre avec bardock sensei non sérieux c'est excusez moi mais j'adore bardock donc savoir que je vais me battre avec lui dans le jeu c'est juste génial sûrement rien de bien dangereux comme d'habitude quoi voilà la feuille temporelle dans laquelle tu ventes et au chine du temps et dépassé ici de cotton city semblerait que cette feuille affecte le coeur de l'esprit des habitants de cotton city plutôt grand jaune n'est ce pas cependant certains seuls certains idées peuvent y entrer mais ça ne devrait pas causer problème bon bah on y va alors peut-être entre là dedans avec ton entraîneur et peut-être ton mieux un endroit bien étrange ouais on est tous les deux affectés par quelque chose ici ah oui c'est vrai quand ils s'entraînent avec vegeta et goku oui pour les faire s'entraîner dans cette zone un peu spécial qui est encore plus puissante que l'esprit que la salle de du temps ce qui n'est pas vraiment notre cas tous les deux bon bah bardock on va essayer ils ont tenu ici d'accord la cgi aïe mon dieu c'est quoi il y a qu'est-ce pas c'est-ce pas qu'est-ce pas c'est un peu il y a qui il y a il y a il y a ça c'est il y a C'est encore lui ! C'est le gars dont je vous parlais tout à l'heure ! A ton avis ! Je ne comprends pas ! C'est le gars qui a été créé ! Ouais, je ne peux pas le sentir ! D'abord, je vais vous dérouler ! Je vais vous parler rapidement ! Ça tombe bien, on est des Saiyans, tous les deux, mon maître et moi ! Bastonner quelqu'un, c'est largement dans nos compétences ! C'est parti ! C'est parti ! Je n'ai pas envie d'exprimer mes conseils ! Vas-y ! Mais je te préviens, je ne risque pas de t'écouter ! Je suis Hugh ! Ce n'est pas un truc ! C'est un truc ! C'est un truc ! C'est un truc ! C'est parti ! A la fin, c'est parti ! C'est parti ! Poufais dessuivis ! C'est parti 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 ! Le passage à la fin ! Pour la fin ! Cueul ! Me prenez ! Le Notice ! Lesetres ? C'est parti ! Est-ce que tu n'es pas pu ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh, wow, 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 wow. Comment ça, tant mort ? Mais non, pas tant mort, on était bien partis tous les deux, c'est pas vrai, maître. Qu'est-ce qu'il raconte ? J'ai pas suivi, je me suis concentré sur le combattre. Je pense que Bardock aussi, donc... Comment ça ? Pourquoi je le sens pas ? Oh là là, Bardock y rencontre son fils grand. C'est déjà arrivé dans plein, plein, plein de jeux où t'as eu une version où Bardock rencontre Goku, Gohan, Goten et compagnie. Mais là, dans Xenover, c'est la première. Mais ce n'est pas Wiss, c'est... Machin, j'ai pas suivi, j'ai pas entendu son nom. Qu'est-ce que c'est qu'il y a des gens qui m'entraînent pour vous ? Comment ça ? Qu'est-ce que c'est ? Seulement, je pouvais me rendre se transformer en Super Saiyan 3. Ça réglerait vite l'affaire. C'est ce que j'ai déjà fait. C'est tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'il y a des gens qui m'entraînent pour moi ? Comment ça ? De quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a des gens qui m'entraînent pour moi ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oui, avec les IV, c'est parti ! Il y a une vie styonde Lastbron de Niende ! Estu y a l'artiste ! Ça... Ce qu'est-ce qu'il y a pas indigné ! Je me suis de meña a beaucoup de choses à me ! J'ai eu l'ai eu ! T'es qu'a dit ? Parce que je me suis de jouer à faire avec. J'ai eu l'air carrière en scène la main. Il est donc là où est le invité ? J'ai tu une longueur ! J'ai eu l'ai fait avec moi ! Je ne sais pas qu'elle ait pas eu ce genre de rayer ! Sous-titrage ST' 501 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 Sûrement pas Sous-titrage ST' 501 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 Sûrement pas Sous-titrage ST' 501 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 Vous êtes sérieux ? Bon et ben voilà, il ne reste plus qu'à refermer le tout Bardock, une dernière suggestion ? Hein ? Quoi, c'est déjà fini ? Je n'ai même pas fini de m'échauffer Je pense qu'à pour préparer tout mon prochain anniversaire Ça me permettra de me lâcher un peu Eh, pas besoin de te mettre en garde comme ça C'était une blague C'était un sacré combat, même pour moi Je vais faire une petite pause Oh génial Alors il faut savoir qu'il y a un nouveau truc qui s'appelle le Tokipédia Le but, elle est simple Quand vous terminez le mode histoire, comme ici Bon, sachez que ce n'est pas encore terminé Il faut refermer la porte Mais une fois que vous aurez fait aussi bien Enfin, il y a deux Vous pouvez faire la version bien et la version méchante, bien sûr Mais chaque fois, il faut prendre des routes différentes Avec chaque fois des personnages différents Et le truc, c'est que ça, je peux le faire hors vidéo sur la Tokipédia Mais le truc, c'est qu'il faut débloquer d'abord la première fin La bonne fin et la mauvaise fin Comme ça, tu as toutes les temporalités Et tu n'as plus qu'à choisir ensuite la temporalité que tu veux Subi du personnage que tu veux Donc c'est-à-dire, par exemple, si il y a une interaction avec Hit Eh bien, il faut que tu mettes Hit, etc, etc Le but est de tous les trouver Alors peut-être qu'il y aura un truc de cachet derrière tout ça Donc, voilà Je vais fermer le portail, là Le truc, c'est qu'hors vidéo, je ferai la mauvaise fin Je vais serrer tout Et puis on verra, quoi On verra si ça donne quelque chose ou pas Voilà, voilà Parce que si jamais il y a une fin secrète après ça Mieux vaut la débloquer, non ? Mais je ferai ça dans une autre vidéo, par contre Puisque là, cette vidéo est déjà assez longue Et voilà, tout est rêvé Il ne faut pas oublier que le fou est toujours en liberté quelque part Mais je suppose que la kaioshine du temps a raison pour le moment Ah ben, il y a deux trunks Continue à t'entraîner pour être en mesure d'intervenir Au cas où d'autres menaces se présentent Absolument En fait, si je peux me permettre Je pense qu'avec notre système à clés C'est toujours la panique en état de cas d'urgence On devrait peut-être sélectionner une équipe de policiers d'élite Qui auront pour rôle de surveiller les autres branches du temps Ça me fait penser Vous vous souvenez de la fois où Bardock a disparu dans ses prêts temporels ? Oui, alors ? Qu'est-ce que c'est passé dans ces histoires ? On ne savait pas s'il était mort ou s'il était simplement passé dans une autre branche du temps Lorsque je suis allé interroger les autres policiers du temps Pour connaître leur avis sur la question Beaucoup d'entre eux pensent que Bardock est toujours en vie quelque part Ça ne m'étonnerait pas Je parie qu'il est toujours là dans l'espace On devrait peut-être charger une équipe de policiers de retrouver Bardock Mais oui ! Ainsi que les altérations de l'histoire qui auraient pu nous échapper Vous vous souvenez quand je vous ai demandé comment on aurait pu procéder avec une certaine altération d'histoire ? Ah, celle où tu sais qui a eu un moment d'hésitation ? Exactement, j'ai demandé à tout le monde leur opinion sur le sujet Et la plupart m'ont dit qu'il préférait ne pas intervenir Yes ! Évidemment, on n'a pas le droit de modifier l'histoire comme on veut Mais je me demande s'il y a quoi que ce soit qu'on pourrait faire à l'avenir pour les chroniques aux circonstances inévitables De quelle histoire s'agit-il ? Eh bien, c'est... Ne te soucis pas pour le moment On aura tout le temps de réfléchir plus tard Oh là là ! Si donc Xenomers 3 s'enregistre tout ça, mon dieu ! Bon, ça suffit pour aujourd'hui Beau travail tout le monde Voilà, le portail est fermé Mais vous pouvez parler à Fou, qui est juste là Pour redémarrer en fait le tout Comme ça, vous pouvez faire la mauvaise fin Et après quoi, vous amusez avec le Totipédia Et voilà quoi Vous essayez de faire toutes les temporalités que possible Voilà, voilà Et Bardock, une dernière chose avant de partir ? Hein ? Non, c'est la même chose que tout à l'heure Bon, et bien sûr, c'est les Valjeans qui se portent au milieu de l'angé de l'huile et c'est suité Ciao, ciao ! On se trouvera sûrement pour une fin secrète Parce que je suis sûr qu'il y a une fin secrète Bandaï, ils aiment bien faire ce genre de truc Donc, voilà Donc, on se retrouvera pour très certainement la fin secrète Sinon, on se retrouvera pour une autre vidéo Xenoverse 2 Du genre le colisie des héros Bref Allez, à tous